Toi, tu rêves trop. Dors. Nova, pour que tu rêves encore. Non non non, ne dormez pas, la France est au volant ce matin puisque nous sommes au coeur d'un vendredi technique spécial Gova avec Jean-Pierre Gajic, notre star d'automoto, l'émission de TF1 qui nous a prêté son expert, son essayeur de voitures. Merci d'être là Jean-Pierre ce matin avec nous. Queenie, on a une question qui vient d'arriver là. Ouais, il y a Christelle qui veut savoir si on peut changer le son d'un klaxon de voiture, mettre quelque chose de plus mélodique par exemple. Ah Christelle, elle veut s'accorder à la musique qu'elle écoute sur Nova. Alors Jean-Pierre, on peut ou pas ? Alors ça, il faut vérifier. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait légal parce que c'est très 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 encadré en termes d'assurance, en termes d'homologation. Et vous nous disiez Jean-Pierre qu'il y avait des gens, spécialement leur métier, c'était de fabriquer des sons de voiture. Oui, alors c'est surtout chez les constructeurs premium, les constructeurs de luxe, vous avez des personnes qui sont dédiées à étudier les sons des voitures. Par exemple, quand on ferme la porte, la portière de sa voiture, il faut que ça fasse un bruit sourd parce que si ça fait un bruit sourd, c'est un gage de qualité. Il faut que ça fasse bloum, comme ça. Et si ça fait clang, évidemment ça fait un bruit un peu métallique. Voilà, ça fait un peu, ça ne fait pas très bonne qualité. Sur le son des moteurs aussi, sur les voitures de sport, vous avez des anciens chefs d'orchestre, notamment chez Ferrari, pour ne pas citer la marque. Ça y est. C'est fait. Qui étudie en fait le son des moteurs pour que le moteur ait un bruit un peu sauvage, un peu métallique, un peu agressif comme ça, parce qu'une Ferrari doit avoir évidemment un joli bruit. Question d'auditeurs qui ont énormément de problèmes techniques, mais aussi des questions de savoir. Ils voudraient comprendre pourquoi en France, on roule à droite et pourquoi dans le Commonwealth et au Royaume-Uni, on roule à gauche. Les Anglais ont tout à fait raison, puisque ça remonte au Moyen Âge, lorsque les chevaliers, lorsqu'on était à cheval et qu'on portait l'arme, on portait, comme la plupart des gens étaient droitiers, le son était droitier, ils portaient l'arme, donc l'épée à gauche et pour sortir l'épée, évidemment. Donc en fait, on remontait les chemins à gauche de la route. Pour pouvoir sortir l'arme. Pour pouvoir sortir l'arme, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a changé ? Eh bien, c'est grâce à ce fameux Napoléon, encore une fois, qui avait décidé pour enquiquiner les Anglais, bien sûr, eh bien, de faire un peu plus de choses par la droite, notamment mener des attaques par la droite, alors que de tradition, on menait les attaques par la gauche. Effet de surprise. Effet de surprise, bien évidemment. Et il a décidé, mais alors vraiment pour enquiquiner les Britanniques. À partir de maintenant, on va changer et on roule et on inverse le sens de circulation et nous, on va remonter à droite et non plus à gauche. Il y a eu plein d'accidents de charrette pendant six mois, quoi, on imagine. Oui, il y a dû y avoir pas mal d'accidents de chariote à l'époque. On a une question qui va foutre la merde, clairement, Queenie. On vous demande de nous poser des questions de voiture. Et là, on a Loïc, qui ne pose pas des questions, mais qui se plaint. Oui, il nous dit que sa compagne a rayé sa Laguna. Il y a une photo à l'appui. Il y a une rayure de Laguna. Il dit que forcément, c'est sa compagne. Est-ce que vraiment les femmes conduisent plus mal ? Je vais poser la question comme ça tout de go. Non, c'est totalement faux. Ce sont les femmes qui conduisent le mieux et de loin. Ça, il y a des études. Oui, il y a des études, il y a des statistiques, puisque je crois que plus de 70% des délits commis sur la route ont pour origine des conducteurs masculins. Et non, les femmes conduisent beaucoup, beaucoup mieux que les hommes. Alex, par exemple, sur Instagram, se demande, c'est pour quand les voitures volent ? Clairement, elles existent. Techniquement, elles sont prêtes. Moi, j'en ai vu à l'essai, j'en ai vu rouler, j'en ai vu voler. Encore une fois, le problème, c'est un peu plus comme la voiture autonome, c'est-à-dire qu'on a une voiture volante, mais on atterrit, on décolle où, en fait ? Est-ce qu'on en a marre des embouteillages sur le périph' ? On sort ses pales d'hélico et on décolle ? C'est tellement bien. Ce n'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est ultra dangereux. Si on décolle et si on atterrit n'importe où, vous imaginez déjà qu'on a du mal à se discipliner à un rond-point ou à un carrefour, imaginez-vous si on commence à sortir les pales d'hélico et à s'envoler un peu à gauche, à droite. C'est tout aussi pratique de prendre un hélico et un taxi derrière, clairement. C'est souvent ce que je me dis en haut, je vais me prendre mon hélico de taxi. Là, on a une question de quelqu'un qui veut péter l'ambiance, qui dit alors que la mode est à la voiture électrique, Queenie, il y a quelqu'un qui y compte, c'est ça ? Oui, il veut qu'on démonte le mythe de la non-pollution des véhicules électriques. Alors, c'est polluant parce que les batteries des véhicules électriques sont fabriquées avec du lithium. Le lithium, ça ne pousse pas sur les arbres, il faut aller le chercher sous terre. Ce lithium, après, il part notamment en Chine pour être transformé en matériaux pour être utilisés dans les batteries. Une voiture électrique doit se recharger. L'électricité en France est produite par les centrales nucléaires. Une voiture électrique en France, c'est une voiture nucléaire. Une voiture électrique en Allemagne est une voiture à charbon, puisqu'en Allemagne, l'électricité est produite avec le charbon. Et puis derrière, bien évidemment, c'est tout le problème du recyclage de ces batteries, puisqu'une voiture électrique est beaucoup plus complexe à recycler qu'une voiture classique. Je pense que ce qu'il faut changer plus, c'est notre mode de déplacement, puisque ce qui est aberrant surtout, c'est de voir qu'on se déplace tous majoritairement, seuls, dans notre voiture. Et ça, c'est vraiment une aberration. Je pense que c'est vraiment notre manière, en fait, de se déplacer qui doit évoluer. Merci beaucoup. On va mourir moins cons ce matin. On le sent et on va rouler plus conscient. Toi, tu rêves trop. Dors. Nova, pour que tu rêves encore.